Réussissez la météo, des craintes en matière de sécheresse, c'est ce qu'il ressort pour l'été à venir. Sachez que plus de 50 départements sont d'ores et déjà à risque. Bonjour Emma, Aziza. Bonjour. Une cinquantaine de départements menacés de sécheresse. D'abord, cette carte, c'est nouveau ça ? C'est entièrement nouveau, effectivement. En quoi c'est innovant ? En fait, on a pris des métiers et des services distincts et on les a mis autour de la table pour essayer de réfléchir dans une phase d'anticipation. Donc en fait, la nouveauté de cette carte, c'est qu'elle mêle non seulement la vision des pluies précédentes et donc de la manière dont les milieux souterrains ont fonctionné et comment les recharges souterraines se sont faites, mêler à la vision de Météo France une projection météorologique pour les trois prochains mois et à ça, on rajoute la vision actuelle de l'état des cours d'eau et notamment de la gestion des barrages parce que si on n'avait pas une excellente gestion des barrages comme par exemple l'année dernière sur la Seine, on aurait eu une situation catastrophique si on n'avait pas justement accompagné ce qu'on appelle le soutien des théages en apportant cette eau à l'aval. À quoi ça sert de savoir en avance ? Quel département peut être sujet à risque de sécheresse ? À quoi ça sert ? Ça sert déjà à ne pas être surpris pendant la crise parce que ça a été le cas chaque année depuis 2017. Ça peut se prévenir à la sécheresse ? En tous les cas, il y a un effort qui vise à cette anticipation. Moi, je salue cet effort parce que c'est la première fois et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement nouveau jusque-là. 2017, une énorme sécheresse. Jusqu'en décembre, on bascule dans des inondations de la Seine. Donc en fin de compte, fin décembre, le 31 décembre, on bascule dans une autre situation. On se dit qu'en 2018, on a des crues extrêmement importantes, beaucoup de précipitations. Donc on n'arrivera pas dans une situation de sécheresse. On fait face à une canicule sévère l'été. Donc là encore, un effet de surprise. Donc à chaque fois, ce sont des situations de gestion de crise qui n'ont pas été gérées et qui n'ont pas pu être anticipées. Le fait d'anticiper maintenant, c'est avoir trois mois pour commencer à mettre en place des solutions sur les territoires. Et comme Bouledit qui dit sécheresse, dit souvent forte chaleur. On s'attend à quoi cet été ? Est-ce que c'est déjà modélisé ça ? Alors Météo France fait des prévisions saisonnières et c'est vrai que là, sur les trois prochains mois, juin, juillet et août, on s'attend à des températures supérieures aux normales de saison et à des précipitations déficitaires. Donc c'est vrai que les températures que l'on connaît chaque été qui sont de plus en plus élevées sont amenées à se reproduire. Alors je ne dis pas qu'il y aura une canicule cet été, mais si l'on prend les trois mois à venir, a priori, quand on fera la moyenne des températures à la fin de la saison estivale, on aura un été plus chaud que la normale. Bon, on va être fixé de toute façon très rapidement. Les conséquences de la sagesse, on le rappelle quand même, c'est très important. Quelles sont-elles les principales conséquences ? Il y a différentes conséquences. Premièrement, économiques. On a noté sur ces trois dernières années, déjà un, les calamités agricoles qui ont pu être subies par ce milieu économique. Mais d'autre part, il y a d'autres choses qu'il faut soulever. C'est premièrement, effectivement, la question de l'adduction en eau potable qui n'a pas pu être assurée partout en France. Et un deuxième problème qui a été le sinistre, en fait, au niveau des maisons. Il y a des gens qui ont vu des pans de murs entiers de maisons s'écrouler. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, sur toute l'année dernière, la sécheresse a coûté beaucoup plus cher sur le plan assurantiel que les inondations pour dire le nombre d'enjeux et de sinistres qu'il y a pu avoir. Donc ce sont des traumatismes qui vont assez loin. Et donc ça demande une adaptation. L'adaptation va prendre du temps. On ne peut pas adapter les maisons comme ça aussi facilement. qu'il faut des travaux. Elles existent, les solutions. Mais par contre, ça prend du temps. Donc en fait, le fait déjà au moins d'être dans cette anticipation par rapport à cet été, c'est quand même un signe fort sur le fait qu'on a envie de prendre en main des solutions et de les mettre en œuvre. Et il va probablement falloir le faire dans les prochaines années, au vu du réchauffement probable du climat. Il est 11h19, Marc. Je sais que vous avez... Merci. Merci.